bonjour donc nous voici cette semaine pour une nouvelle vidéo une nouvelle review d'un produit qu'on veut vous montrer parce que on l'a depuis un moment et on savait pas comment le sortir alors ça reste quelque chose de vraiment très très bon donc c'est un portefeuille déjà d'une taille entre guillemets correcte parfois il y a beaucoup de portefeuille on sait pas quoi faire avec s'ils sont trop grands tout ça ça reste un portefeuille entre guillemets classique qui rentre autant dans les poches arrière que dans les poches intérieures des vestes et donc ça déjà c'est un premier point et donc ce portefeuille fait trois choses en fait fait trois choses en fait il fait quasiment toutes les choses qu'on peut demander à un portefeuille à part le portefeuille en feu mais ça c'est complètement autre chose mais tous les classiques on peut trouver sur des portefeuilles avec des cartes donc des cartes au portefeuille où on met les cartes à l'intérieur des portefeuilles où on peut piquer des informations donc un pic wallet un portefeuille qui fait donc alors j'ai pas je vais employer le mot imbert mais le terme c'est shogun donc on peut s'en servir comme les deux mais le vrai terme c'est shogun donc ce portefeuille fait en fait les trois choses d'accord donc c'est ça qui est intéressant alors la qualité du portefeuille je vais vous en parler parce que les gens l'ont vu et qu'on a dit le prix alors parce que c'est vrai que bien évidemment c'est un portefeuille qui ressemble étrangement à des portefeuilles qui existent mais donc c'est pas du cuir mais tu peux t'approcher Thierry la qualité du portefeuille alors je ça sent quelque chose mais je saurais pas dire quoi alors c'est pas du skype c'est pas peut-être pas du cuir mais en tout cas la qualité en lui même du... ça sent un lavage en plastique non mais c'est pas du plastique ça c'est sûr et certain c'est un tissu mais c'est quelque chose qui est quand même ouais c'est franchement oui c'est du costaud il y a rien à dire sur la qualité du portefeuille il y a vraiment rien à dire c'est vraiment il y a aucun souci ça reste ça reste bien fini les coutures sont les coutures sont propres donc là c'est pour faire la carte au portefeuille donc je vais pas tout dévoiler ce que ce que fait ce portefeuille en gros la carte elle va apparaître là dedans exactement alors que c'est bien rentré ici voilà donc voilà donc ce portefeuille et là il y a le compartiment des billets classiques autant là que là tout simplement donc voilà donc on a ça depuis un moment on voulait le vendre tel quel c'est à dire comme n'importe quel portefeuille qui se vend dans le commerce alors rien de là bien sûr elles sont vendues avec des routines avec des portefeuilles qui sont quand même extrêmement chers puisque la moyenne d'un portefeuille comme ça allez une moyenne c'est entre 120 et 140 euros et encore je suis faible sur suivant les portefeuilles et donc bien sûr ces portefeuilles sont livrés évidemment avec de quelques routines mais quand vous achetez juste des portefeuilles entre guillemets juste pour faire ça vous achetez le portefeuille et en gros vous démerdez nous on a quand même voulu vous montrer on a 7 de 8 routines je crois oui il y a le fantôme wallet qui est vendu avec de bonnes routines oui un des seuls portefeuilles qui est vraiment vendu avec avec ce avec ce truc là effectivement c'est le fantôme wallet qui a de bonnes routines mais voilà ça reste quand même un truc à 140 euros après tous les autres non les autres ça reste du ça reste du basique et il n'y a rien de rien d'essai plus d'être il y en a mais les prix sont sont exorbitants ça c'est quelque chose qui va coûter largement moins cher que tout ce que que tout ce que ce que vous connaissez et en plus on vous fournit des routines en français donc faites par thierry et par moi à peu près il y en a trois de chaque sur qu'est ce qu'on fait il y a huit routines dont un qui est on va dire plus ou moins une technique et on va vous expliquer donc ouais donc sept trois routines qui se font par exemple avec un pic trois routines qui se font avec un shogun et puis et puis deux explications qui se font avec la carte au portefeuille et on a mis pour nous des routines que on fait nous c'est à dire que c'est vraiment des choses où l'impact est vraiment 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 très très bon quand je vous dis vraiment très très bon on mettra pas forcément toutes les vidéos sur internet de tout ce qu'on a fait parce que ça serait trop long et puis charger comme ça le site avec huit vidéos de ce qu'on fait avec ça serait complètement ridicule donc on en a mis juste une ou deux peut-être pour déjà vous montrer entre guillemets ce qu'on peut faire avec ce portefeuille là ça serait pas ridicule mais ça serait c'est pour pas donner les idées à oui à ceux qui veulent pas acheter le portefeuille qui vient d'ailleurs j'ai piqué juste les les routines aussi voilà exactement il y en a même une que j'ai créé exprès pour le portefeuille parce que j'en ai trouvé une au dernier moment avec des vaudou total à la fédée très belle apic très très belle ça j'ai fait un acan avec ce portefeuille enfin un acan qui peut se faire avec ce type de portefeuille qui est vraiment mais vraiment d'une pureté on va dire à extrême on peut pas ouais on peut dire qu'on oui on est dans la catégorie de la thématique d'un vrai acan puisqu'en plus on ne demande absolument rien donc c'est vraiment le portefeuille en lui même travaille pour vous parce que toutes les entre guillemets techniques ou des calepins ou des machins comme ça qu'on va utiliser pour pouvoir piquer des informations comme ça c'est le portefeuille qui va travailler à votre place et l'avantage d'un portefeuille c'est que ça peut être votre propre votre propre portefeuille de tous les jours d'ailleurs ce que je vais pas dire tous les jours mais je le conseille puisque quand là vous le recevez il reste entre guillemets neuf propre et tout ça c'est bien quand c'est quelque chose qui est travaillé pour casser entre guillemets le la texture du portefeuille le cuir du portefeuille donc c'est voilà c'est bien quand on s'en sert exactement c'est bien quand alors il ya une routine avec des billets et on fournit tous les billets alors il ya des routines avec des billets effectivement et on fournit donc on va fournir effectivement ils seront pas ils seront pas près découpé ça sera à vous de les couper mais on va fournir les billets de banque qui sont en dollars que je trouve déjà sont très bien fait ça suffit amplement pour faire la routine que je fais dedans donc on va fournir ça nous donc vous n'aurez plus qu'à le qu'à le découper d'accord tout simplement pour faire votre votre dollar donc ça il n'y aura pas besoin de chercher à de chercher des dollars pour faire la routine j'en parle aussi dans la vidéo c'est quand même mieux si vous avez effectivement de vrais dollars pour faire la routine mais comme on les fournit ça passe très très bien on peut s'en servir directement et pas s'embêter à les chercher exactement on vous fournira aussi en fait tout ce qu'on fait dans la vidéo automatiquement ça sera fourni un moment vous voyez peut-être avec une fin dont je sais pas si on va la mettre la vidéo mais un moment j'utilise quelques cartes blanches elles vous seront fournies la petite photo du vaudou là que thierry fait ou la personne coloriée coloriée avec la main qui est dessinée ça vous sera fourni aussi il n'y aura plus qu'à le découper donc voilà c'est comme tel comme vous allez recevoir le tour vous allez pouvoir donc le faire pas besoin d'aller chercher à droite à gauche à part un jeu de cartes bien évidemment et bien sûr quand je parle des cartes de visite qu'on rentre à l'intérieur ou des trucs comme ça vous prenez bien évidemment votre propre carte de visite on va pas vous fournir des cartes de visite à nous ou lors des petits morceaux de bristol que vous couperez ça va très bien donc voilà donc ça c'est pour dire que tout ça ça vous sera fourni donc n'ayez pas peur et que ces portefeuilles là sont une arme quand on dit une arme c'est en magie utiliser des accessoires comme ça c'est des choses qui je vais pas dire qui sont obligatoires mais au bout d'un moment vous allez venir parce que c'est on fait des tueries avec ça voilà il ya des objets comme ça en magie qui sont incontournables comme des fp comme comme des itr comme comme des pics enfin des trucs qui sont incontournables dans le monde de la magie parce qu'au bout d'un moment on est obligé les avoir et ben ça je vous garantis que ça en fait partie voilà comme le talent comme le talent effectivement mais non mais c'est vrai que il ya des objets en magie au bout d'un moment quand on veut faire des trucs on est quasiment un petit peu obligé de passer par là parce que on passe à côté des routines qui sont merveilleuses et grâce à des objets comme ça et ben c'est des choses qu'on peut faire et pourquoi on fait la review aussi et pourquoi entre guillemets on est content de la faire c'est parce que sur le marché aujourd'hui vous trouverez jamais ce qu'on vous fournit là à ce prix là voilà c'est j'en ai pas vu voilà c'est impossible Thierry a la chance de faire venir ses portefeuilles en plus de les voir donc il voit si la qualité elle est bonne donc c'est génial donc en même temps vous en fait profiter on est là pour ça on l'utilise nous depuis des années il n'y a pas de raison que qu'on montre pas ça donc ben voilà je crois que j'ai tout dit mais s'ils cherchent parce que souvent on a plein de portefeuilles à vendre et lequel on va prendre il y en avait fait que cartes au portefeuille l'autre il fait que imbert l'autre il fait exactement que pi que les cartes pour faire du mercury et les cartes sont rentrés dedans il y a plein de portefeuilles à tous les prix et on se dit lequel on va prendre parce qu'on va pas en acheter 10 exactement et celui-là et c'est un bon compromis parce que il y a il y a tout donc pour donc voilà tout simplement donc faites vous plaisir si ça vous plaît prenez le et vous serez ravis de tout ce qu'on vous donne et ne nous appelez pas pour avoir que les routines on vend pas que les routines à part ils n'auront pas que le portefeuille à part on vend le lot complet c'est comme ça tout à fait donc voilà donc faites moi encore confiance enfin du moins faites nous confiance sur ce produit là parce que je vous garantis c'est alors bien sûr c'est pas un truc à 20 euros c'est pas non plus un truc à 150 euros donc c'est vraiment si vous voulez vous chercher un bon truc un truc qui vous manque parce que vous voulez faire plusieurs routines des choses surtout en plus qui entre guillemets je leur enfin je l'ai pas dit mais je le dis mais qui sont pas dire quasi imponctu mais presque du moment que votre portefeuille entre guillemets est préparé pour certaines routines quand vous l'avez sur vous vous dégainez ça à tout moment voilà ce qui est intéressant avec ce type d'objet c'est qu'on peut faire du tout on n'est pas obligé d'avoir de la carte on peut juste prendre une carte de visite un morceau de papier n'importe quoi un mot un mot est mis dessus on met dans le portefeuille on le devine on peut faire plein plein de plein de choses donc voilà donc encore une fois faites moi confiance sur ce sur ce petit objet je vous garantis que vous serez vraiment pas déçu c'est vraiment vraiment de la bombe atomique voilà on se retrouve sûrement pour la semaine prochaine merci 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 Sous-titrage FR ?